et salut tout le monde c'est steam on se retrouve sur luigi's mansion 2 et nous sommes dans le troisième lieu sur les cinq on doit visiter dans le jeu j'ai comme l'impression qu'un problème d'électricité on va voir non c'est bon oh y'a un timer ok je pense qu'on va être dans un endroit où il y aura beaucoup de de timer et c'est ah bah non mais y'a tout qui part c'est pas grave alors ah j'ai l'impression que en fait faut faire ça là comme ça tout simplement mais faut mettre la bonne heure ça doit être ça j'imagine voilà je vais vite fait ce qu'il a à faire ici je pense que là pas grand chose à vrai dire je l'ai vu trifouiller avec ça là là ou sinon ce serait peut-être pour le truc qui est là pas du tout ok parfait une clé alors sauf erreur il n'y a pas de porte ici ah si ici ok je sais pas trop ce qu'ils ont fait ils ont pété en faisant un truc il y a beaucoup de trucs je vois pas l'intérêt en fait ok je comprends le principe de ces trucs là maintenant alors là c'est bloqué et ce sera bloqué tant qu'il n'y aura pas d'aiguilles de toute façon bien joué Luigi je vois que tu as atteint la porte nom d'une éprouvette les aiguilles ont disparu oh 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 ces fantômes déploient de remarquables trésors d'ingéniosité tu vois les aiguilles servent à déverrouiller l'accès au beffroi les fantômes l'ont compris et les ont caché pour nous empêcher d'entrer c'est bien joué de leur part mais cela n'arrange pas du tout nos affaires il aura fallu beaucoup de force pour arracher ces aiguilles le responsable de ce forfait doit avoir une signature paranormale très puissante je vais faire mon possible pour la localiser je te tiens au courant oh ah oui d'accord ok carrément ah ouais non mais je me prends dedans direct en fait oh non oh non ok vous êtes plusieurs d'accord alors déjà une clé on va pouvoir continuer à droite ça a l'air grand ici quand même bien je crois que j'ai trouvé nos voleurs je détecte de puissants signaux paranormaux sous la surface ce sont eux pour sûr d'après mes recherches un objet très spécial la boussole l'acido est cachée près d'ici cette boussole devrait te permettre de descendre dans les souterrains les indices laissent penser que cette boussole se trouve dans le bureau des plans jette un oeil à ta carte et va faire un tour là-bas dès que possible ouais attends je regarde ce que je vois pas trop où je suis bah c'est où ah peut-être que maintenant ça va être dispo ah voilà étage 1 il faut grimper à un moment oh C'est parti ! Et c'est ici qu'on grimpe. Nickel ! Vous êtes fatigant ! Non, 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 ça fait peur, ça fait peur ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et viens ! Parfois le changement de caméra ça permet de mieux les mettre. Et nous sommes arrivés ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, au-dessus ! Ok, attends ! Nickel ! Qu'est-ce que tu nous as trouvé là mon garçon ? Ah, ça doit être la fameuse boussole l'acido ! J'aimerais jeter un œil dès que possible, prépare-toi pour le retour ! Ça va, c'était rapide ! Un peu chaotique mais rapide ! Content de te revoir Luigi ! Tu sais, c'est parti ! Tu sais, je pensais vraiment que nous n'aurions aucun mal à trouver ce fragment de la lune noire. J'aurais dû me douter que ces gredins de fantômes ne nous laisseraient pas faire. Puisqu'on parle de fantômes, je te propose de vider l'Ectoblast 5100 db. Bientôt l'amélioration ! Là ! Maintenant j'aimerais que tu me montres de plus près cette fameuse boussole l'acido. Nom d'un microscope, voilà un objet des plus fascinants. J'ai besoin d'un peu de temps pour l'étudier. Pourquoi n'irais-tu pas faire un tour dans la chambre forte en attendant ? Bah écoute, non, on va directement y aller. Bonne nouvelle Luigi ! La boussole l'acido a révélé un autre passage vers les niveaux souterrains. Je l'ai indiqué sur la carte de la déesse. Le passage habituel est bloqué mais il existe une trappe dans la cour du pendularium. Et devine quel objet permet de déverrouiller cette trappe ? Exactement, la boussole l'acido comme son nom ne l'indique pas. Bref, nous devons aussi penser à ce qu'il nous manque pour ouvrir l'accès au beffroi. Le cadran du mécanisme est intact, mais il manque les aiguilles. Et malheureusement, nous allons devoir les chercher dans une botte de foin. Les fantômes les auront sans doute cachés aussi profondément que possible. Bonne chance mon garçon, essaie de ne pas te perdre, là dessous. ... Pouf ! ... Vieux ! Oh Hmm Hello Tranquille Euh là il y a un petit problème Il y a une grille Oula 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 Bah non pas du tout Ah bah non mais ça ne marche plus Moi je pense que c'était genre un truc Tu balançais là et ça allait tout péter Et pas du tout Ah ok 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 je comprends On va mettre le caillou Je pense que ça devrait suffire Ça suffit Je pense qu'il y a peut faire timeframe J'ai trouvé J'ai trouvé J'ai trouvé ah je pensais que ça me permettrait de passer c'est un sketch le truc ou quoi oh ah oui d'accord c'est parce qu'elle est derrière moi c'est un miroir ok c'est des coquins mais c'est moi ah mais y'en avait qu'un par où vais-je aller je vais aller là dans un premier temps parce que c'est une pièce unique enfin j'imagine peut-être pas il dit tu m'entends on dirait que tu as enfoncé profondément surface tu as vu ces tunnels fascinant le pendularium a été juste au dessus d'un site archéologique ancien soit prudent qui sait ce qui peut se passer j'imagine là dedans j'espère que tu vas retrouver les aiguilles dont nous avons besoin je regarde vite fait ici s'il n'y a pas des trucs à mon avis je vais avoir une belle amélioration avec tout ce que je ramasse là c'est immense comme endroit après là en l'occurrence je pense qu'on y retournera pas que c'est un one shot en gros c'est un one shot en gros Oh j'ai pas eu le deuxième Ah ok De toute façon ils vont revenir en boucle tant qu'on sera pas arrivés là Bon quoique Ah j'ai réussi à choper les deux, nickel Ah j'ai pas réussi à appuyer, attends Ah j'ai pas réussi à appuyer, attends Ah j'ai pas réussi à appuyer, attends C'est quand même malheureux que je fasse pas celui-là avant Attends je vais mettre ça là Ah Ah super, j'étais en train de me dire que je vais pas pouvoir choper celui-là Et en fait si Ah j'ai réussi à appuyer 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 Oh 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 Il va en falloir un peu plus là pour avoir peur ah oui forcément c'est bon eh oui non mais pas pratique ça il semblerait que si je fais un double un double flash il tombe direct si j'ai bien compris allez c'est moi ok bon ça c'est bon Luigi est-ce que tu vas bien tu as vu c'est Cerebrus il s'est enfui avec les aiguilles nous devons absolument à retrouver ah il va nous télé pixeliser d'accord ok pour mettre au point une stratégie ok bon à mon avis ici on y retournera plus joli travail mon garçon tu sais je dois dire que je suis impressionné par ces fantômes capables d'imiter des momies envoyons vite ces imposteurs dans la chambre forte ah cool le révéloscope de niveau 2 parce que ça c'est vraiment chiant quand quand on galère avec la surchauffe ça c'est cool nous savons qu'un Cerebrus s'est approprié les aiguilles ce qui est problématique l'occultographe s'est affolé quand il a fait son apparition ça doit être un esprit très puissant mais il faut voir le bon côté des choses cette puissance nous permettra de le localiser du coup il va faire l'analyse et on va aller niveau 3 l'occultographe a localisé les Cerebrus le Cerebrus pardon qui a volé les aiguilles sa signature paranormal est unique je pense qu'il s'agit d'un Cerebrus antique capturer un fantôme antique ouvrirait tout un tas de nouvelles pistes de recherche je compte sur toi mon garçon bref ce Cerebrus semble être installé dans la rotonde sois prudent Luigi les fantômes antiques possèdent un pouvoir sans commune mesure avec les fantômes ordinaires plus ils sont vieux plus ils sont malins ça nous fait un point commun bref capture ce fantôme et récupère ses aigus pour moi d'accord ? ok c'est par là ah y'a rien à faire avec ce truc ? ah peut être que je trouve ? attends j'ai atteint la rotonde le signal du Cerebrus provient de l'autre côté de la pièce je vais devoir trouver un moyen de traverser ce gouffre si j'étais toi je me raserais la moustache et je prendrais l'ascenseur dans l'entrepôt c'est à dire ? c'est à dire ? ici y'a rien on est d'accord non bah tous les coups ils vont me dire que passer par là peut être ? oh ah ok je comprends trop l'arnaque ce truc évidemment je vais regarder vite fait ce qu'on a là mais euh juste histoire de voir ah oui d'accord je vois où on est ok ok il faut trouver la bonne heure ou un truc comme ça je pense ah attends c'est quoi ? 9h ? pas ce qu'on a pas je la décision ah n'est pas eh y c'est pas celui-ci voyons Nous approchons du but Luigi. Il va falloir que tu atteignes l'autre côté de cette pièce. Mais bien sûr, tu peux utiliser les poutres pour traverser. Oui, non mais ça d'accord. Ah, on peut sauter de poutre à poutre avec le joystick, d'accord. Et ne regarde pas en bas, ok. Ok, ça n'a pas marché comme je voulais. Non, ce n'est pas avec le joystick, c'est... Ouh là, attends. Attends, hop, hop. Mais arrête, arrête. Mais comment tu galères, pourquoi tu fais tes trucs ? Arrête de bouger, je t'en supplie, arrête. Ah bah si, 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 c'est ça, c'est ça. Oh là là. Je déteste ces trucs-là. On l'a déjà fait une fois. C'est vraiment insupportable. C'est bon. C'est bon. J'ai pas trop le choix. Ah, si je cours. D'accord. En gros, je vais pas avoir le choix. Il va falloir que je me tape toutes les portes. Là, c'est l'endroit qu'on a vu à travers le trou. Rien là-bas. Ça, si je fais ça... Ah, il va me foncer dessus aussi. Il y a forcément un... Ouh là 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 là. Sinon, je prends juste la porte qui est là. Ah d'accord. Ok, là, on va le voir le fantôme. Où es-tu ? T'es pas là. T'es pas là non plus. Bah, t'es où ? Oh ! Mais si, il y avait bien un fantôme là. Oh, comment je comprends rien. Il y en aurait un autre encore ? Oh là. Il y en a un autre qui arrive sur moi d'ailleurs. Oh, ça m'a rendu fou cette pièce. Là, on est d'accord que je peux pas aller plus par là. C'est pas très grave, on va là. Et là, on va là. D'accord. alors fait alors là j'ai à mon avis il faut détruire ça alors pas du tout pas du tout en fait il faut en mettre plusieurs pour vraiment que ça baisse à fond voilà c'est juste après maintenant il faut faire ça ça y est ça abame le truc là fantôme derrière mais on s'en fout un peu peut-être pour l'instant on s'en fout on va dire ça je peux peut-être ah ah non non à temps ou sinon il était un truc à faire voilà il ya ça à faire apparaître avant mais arrêtez de m'attaquer vous êtes fou quoi mais non ça augmente c'est bizarre comme truc c'était déjà comme ça bref je m'appelle barbourisme et les gens osent dire que je n'existe pas tu te rends compte ah on il on on C'est parti. Parfait. Il manque qu'on se rentre de là, on voit que dalle quoi. Je passe par ou par là comme ça ? Ah oui. Oh non, c'est une blague. Ok rien, ah bah si, si si j'avais dit rien ici mais si. Ok. Ok donc non, attends. J'imagine que ça, ça sert à rien. Ah il est passé par là. J'ai réussi à le choper quand même avant de prendre le livre. Toi là. C'est pas de bol ça. C'était bien joué ça de me faire parfait. Je me suis fait tirer par le fantôme pour éviter de prendre les livres. C'était nickel. Et voilà. Super Luigi, je savais que tu avais l'étoffe d'un héros. Tu as récupéré les aiguilles et capturé ce puissant cérébrus. Beau travail. Je te ramène tout de suite. Oui oui ça marche, ça marche. Go go go. On rentre. Cérébrus avait beau maîtriser la télékinésie, il n'avait aucune chance face à l'Ectoblast 5000. Et bien sûr, il n'avait aucune chance face à un adversaire aussi courageux et déterminé que toi. Bien, voyons ses aiguilles. Non un globule. Tu n'as ramené que l'aiguille des minutes. Où est l'aiguille des heures ? Enfin, ce n'est pas si mal. Je me demande vraiment où peut-être l'aiguille qui nous manque. Je vais devoir mettre au point un plan pour retrouver l'aiguille des heures. En attendant, tu devras en profiter pour aller prendre une douche. Tout le monde t'en sera très reconnaissant, crois-moi. J'ai une mission pour toi. Enfin, c'est surtout que je ne vois pas trop à qui d'autre la confier. Bref, malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à trouver la trace de l'aiguille des heures. L'occultographe ne peut la trouver directement. Il ne détecte que des éléments paranormaux. Et il se trouve que j'ai relevé de faibles signaux paranormaux dans la cour du pendularium. Ce n'est pas grand-chose, mais il faut bien commencer quelque part. Tu es prêt Luigi ? Télépixélisation imminente. En fait, pourquoi est-ce que tu te recroque vie de peur chaque fois que je te Télépixélise ? Il n'y a aucun risque. Tu as déjà fait ça des dizaines de fois. Et tout s'est toujours bien passé. Bref, cette fois, c'est parti. J'espère que tu as compris que tu n'avais absolument aucune raison d'avoir peur. C'était rapide pour la trouver. Et ça va être très long de la récupérer, je sens. Allez, on y va. C'est chiant ce truc. Et je ne peux pas te capturer en fait, c'est ça l'histoire ? Ah si, c'est bon. Archi long non ? J'ai pas de traces de chien, mais à mon avis il est parti par là. Ouais. Il y a de la trace là. Là je peux pas plus tirer que ça. Ouais, ça sert à rien tout ça. Mais on perd totalement sa trace ici en fait. Parce qu'il était là. Oh non, mais fais pas repasser là, c'est chiant. C'est bon. 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 Oulah, j'ai comme un doute. J'ai comme un petit doute. Ah non, non, il avance, il avance par là. Ah non, mais il va falloir qu'il me refasse tout. C'est chiant ça. Ah bah non, il est là. Qu'est-ce que j'ai pas compris. Ok, il est reparti. Ah bah non. C'est bon. C'est bon. Reviens ! Ah, épuisant quoi. En plus j'ai l'impression de refaire la même chose que le niveau précédent. De toute façon à mon avis il est parti par là. Faut pas chercher plus loin. Oh, j'ai l'air. bon bon là c'est nickel bien joué luigi en fait c'était que chien nous a rendu service en subtilisant l'aiguille des heures je te ramène tout de suite j'espère que tu es prêt bah oui et non parce que sinon je les aurais chopé enfin je leur ai chopé tout de suite en fait trois fantômes était là content de revoir mon garçon encore une fois tu as fait du bon travail on dirait que mon heure est arrivé je veux dire mon aiguille des heures on dirait que l'ecto chien ne l'a pas trop m'a chouiller cette fois ouf bien tu connais la chanson mon garçon il est temps d'envoyer ses fantômes dans la chambre forte et je n'ai plus de batterie sur mes joy-con nom d'un ecto chien encore ce n'est pas possible je ne comprends pas comment il peut s'échapper de l'ecto de la 5000 bref nous avons des problèmes plus pressant il nous manque encore un élément du mécanisme permettant d'entrer dans le beffroi le rotor c'est une pièce indispensable pour faire tourner les aiguilles et ouvrir l'accès au beffroi il va me falloir un peu de temps pour la localiser tu peux disposer mon garçon ouais petite ellipse que vous ne verrez même pas on va t'en charger mes joy-con ah luigi maintenant que nous avons les deux aiguilles il ne nous manque plus que le rotor ensuite nous pourrons activer le mécanisme d'accès au beffroi l'occultographe indique toujours que le fragment de la lune noire se trouve au sommet de la tour et pour combien de temps encore nous devons agir vite mon garçon il se trouve que j'ai détecté une forte activité spectrale dans l'aile est du pendularium je parie que c'est là que les fantômes ont caché le rotor les fantômes ont verrouillé l'accès à cette zone mais ce n'est pas ça qui va nous arrêter il y a un autre télé pixelisateur dans cette zone je n'ai qu'à paramétrer cette destination pour t'y renvoyer les fantômes ne s'y attendent sûrement pas tu bénéficieras d'un bel effet surprise voilà à quoi ressemble le rotor je compte sur toi pour le retrouver allez c'est parti ah bah d'accord qui wow attend à ok d'accord ok je n'ai rien dit ah bah super pas mal pas mal nom d'un globule tu dois vite trouver le moyen d'entrer dans la ruise oh mais bien sûr j'aurais dû y penser avant récemment j'ai envoyé un de mes assistodes dans le pendularium je lui avais ordre demandé de surveiller les lieux il pourrait sans doute t'aider je vais essayer de localiser ce dernier rapport indique devait vérifier une anomalie dans la salle de synchro j'ai honte de le dire mais je l'avais totalement oublié celui-là je suis totalement un patron exécrable il faut dire que je n'aime pas beaucoup donner des ordres bref luigi va le chercher et fait vite d'accord et ben on remonte alors non peut-être pas non qu'on descend en fait oh 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 Ah bah oui. Forcément. Oh abusé. Ok ça c'est bon. Mais de toute façon en plus c'est ça qu'il faut faire parce que c'est bloqué l'autre porte. Il y a sûrement une clé à trouver ici. Bah c'est le cas de le dire. Elle est juste en face. Ok il doit y avoir un truc à faire avant. Très clairement c'était pas ça qu'il fallait faire. Il semblerait que j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Ah oui ça tourne dans l'autre sens maintenant. Ah non. Non non toujours pas. C'est qu'il y a un truc à faire là bas peut-être. Ah ça m'a l'air pas mal. Ah pourquoi j'ai pas chopé l'autre. Bon on a la clé c'était ce qu'on était venu chercher. C'est parti. Original. Et le toad est ici. Sauf que je suis un peu trop loin et que je peux pas avancer plus. Je trouve une solution. Ah ça m'a l'air pas mal ça. Problème c'est que ça c'est bien. Ah ok je capte. Ok. Alors celui là on fait ça. Un peu plus. Et je pense qu'on est bien. Monsieur Luigi c'est bien vous. Pardon. Bon tu vas réussir à avancer quand même. Ah oui d'accord ok. J'arrive à choper les deux en même temps là sinon on va pas s'en sortir. Ah c'est chiant. Oh genre je l'ai pas eu l'autre. Ah c'est relou. En fait j'ai juste cassé leur truc mais j'ai pas aspiré pour autant quoi. C'est bon c'est réglé. C'est bon c'est bon. Ah ok ok. Non. 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 Je pense qu'on est dans la bonne pièce. Et c'est le cas. Mais c'est vraiment une blague en fait. C'était écrit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai cru que j'allais les avoir. D'accord. Au moins c'est cassé. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est parti. 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 C'mon. C'est parti. Oh, c'est beau ! Yeah ! Bye bye ! Bye bye ! Bye bye ! Oh ! Oh, yeah ! Oh ! Yellow ? Ciao ! Oh yes! Oh, oh, oh! You're going to kill me! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Désolé pour ce petit problème de micro les 5 dernières minutes, c'est réglé et on fait le boss. Très bien Luigi, tu es prêt à jeter un œil à cette image tridimensionnelle ? Oui, montre-moi. Je reconnais cet endroit, il se situe derrière l'accès au beffroi. Encore un mange-esprit, combien sont-ils ? Bref, on dirait que le mange-esprit et les autres fantômes se dirigent vers le sommet de la tour. Tu te souviens comment voir tous les détails de la scène ? Tu peux utiliser les commandes par mouvement ? Oui, je sais, je sais. On zoom, on machin, on truc. Ah, c'est le fameux tableau et c'est Mario derrière. Donc on va récupérer Mario direct. Nébulosphère pour créer des illusions. Compartement inédit. Ok. Les bouts ne feraient qu'obéir aux ordres. Ok. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Ça ? Ah, il y a une nuire inquiétante, effectivement. Elle a l'air d'influencer tous les fantômes, y compris les mange-esprit. Oh, ils seraient tous contrôlés par un autre truc, d'accord. Cette lueur lugubre aux confins de l'image ne me dit rien qui vaille. C'est comme s'il y avait une présence magnifique qui survisait la scène. Un être qui ordonne aux mange-esprit de protéger les fragments de la lune noire. Se pourrait-il que les troubles dans la vallée des ombres soient le fait d'un seul être magnifique ? De qui ou de quoi peut-il bien s'agir ? Bref, c'est bien beau de se poser des questions. Mais ce n'est pas ça qui va nous faire avancer. La priorité pour l'instant, c'est d'atteindre le sommet du beffroi au plus vite. Je suppose que tu as toujours le rotor sur toi ? Here we go ! Parfait, tu devrais l'installer près du cadran. Ah, il n'oublie pas nos précieuses aiguilles. Heureusement que ta salopette a le grand poche. Allez mon garçon, que le spectacle commence ! Grimpe au sommet du beffroi et récupère le fragment de la lune noire. Reste sur tes gardes. Tu sais que tu risques fort de tomber sur le mange-esprit en haut de la tour. Sois prudent Luigi, bonne chance ! Allez, dernier niveau. Vidéo un peu longue sûrement mais... Je pense que c'est bien de réduire un peu le nombre d'épisodes et de faire ça comme ça. Parce qu'après ça fait trop d'épisodes. Et j'aime pas. Alors ce serait beaucoup plus rentable pour moi de faire beaucoup d'épisodes. Ça c'est une certitude. Mais bon, n'abusons pas. Le point positif c'est qu'on est déjà arrivé ici. Donc y'a plus qu'à remettre les trucs. Je vais continuer à worse. Ah. classics. Tous les d'恩ais n'rains. dass웠er... non alors je pense qu'il faut souffler on est d'accord ouais mais alors quelle heure vais je m sembler avoir vu un truc j'ai peut-être rêvé 1 3 7 0 à 7h30 mais je comprends pas pourquoi il ya ça en fait mais ça doit être 7h30 voilà 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 maintenant on est sur ce truc est-ce que je peux faire des trucs avec ça ouais ok et c'est juste de l'ascenseur en gros quoi rien de à tester vraiment quoi voilà voilà oh 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 Oh! 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 Wow! Ah! Ah! Wow! Oh? Wow! Wow! ok comment elle stresse de ouf l'aiguille d'accord je vais me taper tout le cadran oh ok 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 on va pas se taper tout le cadran c'est assez chiant en fait non après c'est peut être ça le boss ok ok donc en fait si c'est le boss c'est juste qu'il y a des phases en gros il y a trois phases avec les heures il y a d'avoir un timer aussi je vois l'aiguille bouger oh 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 ils vont me gonfler je le sens non on est pas mal on est pas mal je vais au moins en choper deux niquel ah non 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 en fait il faut qu'il arrive enfin faut que je termine jusqu'à temps qu'il arrive au prochain truc en gros c'est ça si je comprends eh c'est tendu parce que s'il faut tout recommencer ça va bien me gonfler quoi ça faut que j'attende qu'il me frappe avant ah j'ai essayé de me faire d'être emporté mais ça n'a pas marché en fait il me rend pas compte si je suis bien au niveau timer c'est perturbant quoi c'est pas mal bah Ah c'est pas de bol ça C'est pas grave je peux quand même le choper Ok deuxième phase de boss Ah mais c'est impossible de deviner Bah si on voit à peu près où il part Faudrait pas que je meure quoi On remonte à 80 points de vie 100 points de vie même parfait Bon dernière phase En théorie on est pas mal Ah je prends feu C'est cause travail Après je peux difficilement aller plus vite A ce moment là Je crois qu'il faut que je me fasse prendre Un truc comme ça non ? Ouais voilà Après y'a peut-être moyen de faire autrement Voilà c'est sûr y'a moyen de faire autrement Voilà comme ça En fait non y'en a plus qu'un Ah peut-être si le 12 Ah je sais pas On va falloir que je détruise tout ça sans mourir Ok C'était le plus simple de tous Ouais donc y'a bien un 12 Ouais je vais tout avoir en même temps en fait Ok Et Faut qu'il arrive à le choper lui Parce que lui ça va être le plus chiant Oh non c'est pas de bol Bon au moins je l'ai un peu aspiré Oh non C'est pas mourir Ok Ok c'est géré Et celui-là Parfait C'est bon Oh là j'ai eu de la chance C'est Mediocon Cardécon Ah non 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 Ah pas de bol Trop loin Ah non 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 Mais non Mais c'est un enfer ces aiguilles là Non Wow j'ai eu tellement peur Je suis tellement peur Parce que j'avais plus beaucoup de points de vie Là si j'avais du tout recommencer Oh là 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 Bref C'est réglé Magnifique Luigi Tu n'as laissé aucune chance à ce mange-esprit Tu lui as bien remis les portes du la leur Bref Je te ramène tout de suite Ouais Troisième lieu terminé On va débloquer le quatrième Et après le quatrième Ce sera le dernier Si j'ai bien compris Contente de te revoir Luigi Tu t'es montré particulièrement héroïque Face à ce mange-esprit Nom d'un globule Je crois que je l'entends gratter Contre la paroi de l'Ectoblast 5000 Dépêchons nous de l'envoyer dans la chambre forte Chaque mange-esprit que nous rencontrons Et plus fort que le précédent On dirait Que plus ils sont exposés Aux fragments de la lune noire Plus ils deviennent puissants Par chance J'ai prévu quelques améliorations Pour l'Ectoblast 5000 Bref Il est temps de retirer La couche de Néfastrose Qui recouvre ce fragment De la lune noire Plus ça va Plus je suis persuadé Que la fragmentation De la lune noire N'était pas un accident Il y a quelqu'un Derrière toute cette histoire J'en mettrai ta main au feu Bref On ne va pas s'arrêter En si bon chemin Voyons si nous avons accès A une nouvelle zone Et c'est le cas Le brouillard s'est levé Dans les montagnes Il s'agit de la zone La plus froide De la vallée des ombres J'espère que tu as prévu Un anorak Mon garçon J'espère que tu aimes la neige La suite de ton voyage Va t'emmener dans les montagnes Une exploitation minière secrète A été mise en place Dans les sommets enneigés On trouve des minéraux Et des cristaux Aux propriétés uniques Dans ces roches L'exploitation a été abandonnée Bien sûr Elle est hantée Comme tout ancien site Qui se respecte Bref C'est là que se trouve Le prochain fragment De la lune noire Malheureusement Les données relevées Par l'occultographe Sont incomplètes Je pense que c'est à cause Des mauvaises conditions météo Cela dit J'ai déjà envoyé Un assistote sur les lieux Il est chargé D'étudier les cristaux Et c'est peut-être Où se trouve Le fragment de la lune noire Le problème C'est qu'il ne répond A aucun de mes appels Ce fainéant Est sûrement en train De roupiller Devant la cheminée Dans le chalet Je vais te télépixeliser A proximité Retrouve-le Ramène-le ici Pour que nous puissions L'interroger Pendant ce temps Je vais essayer De détecter Le fragment de la lune noire Dans cette zone L'occultographe N'est pas fiable Avec ce temps Mais je dois Au moins essayer Tu es prêt mon garçon C'est parti Bien Les amis On s'arrête là Et nous nous retrouverons Prochainement Ce week-end Je pense Pour la suite Et on fera Le niveau complet Prochaine vidéo On fera aussi Le niveau complet Et s'il y a moyen De coller le boss avec On fera une seule vidéo Pour le tout Sinon il reste Minimum deux vidéos Maximum trois vidéos Voilà Merci à vous Et je vous dis à très vite Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada